Sur l'île d'Ithac, Pénélope, la femme d'Odysseus, et Télémaque, son fils, espéraient qu'il était encore en vie, mais ils n'arrivaient malheureusement pas à chasser les prétendants de la maison. Pénélope avait cependant déclaré qu'elle ne pourrait pas se marier avant d'avoir fini de tisser le sueur destiné à envelopper le corps du vieux père d'Odysseus, l'aerte, quand il mourra. Les prétendants acceptèrent, mais Pénélope n'aurait jamais fini de le tisser car elle défaisait la nuit ce qu'elle avait tissé la journée, jusqu'au jour où elle fut trahie par une servante et où les prétendants redoublèrent d'impatience. La déesse Athéna appréciait aussi beaucoup Télémaque, le fils d'Odysseus, car c'était un jeune homme bien sous tout rapport, et sous l'apparence de Mentor, l'homme qui l'avait élevé, elle le persuada de partir en mer à la recherche de son père pour enfin chasser les prétendants de chez lui. La nuit venue, il mit alors discrètement les voiles pour aller trouver Nestor, un chef très sage ayant participé à la guerre de Troie, qui n'avait pas eu plus de nouvelles d'Odysseus. Il lui conseilla d'aller plutôt demander à Ménélas, qui avait désormais récupéré sa femme Hélène, et lui prêta un char et son fils comme guide. Arrivé à Sparte, ils furent accueillis comme des rois et mangèrent avec Ménélas avant qu'Hélène n'arrive. Elle reconnut immédiatement Télémaque, puis Ménélas lui racontait alors ce qu'il avait appris sur son père. Un jour où il se trouvait coincé sur une île, il dut réussir à faire parler le dieu marin Proté pour pouvoir rentrer chez lui. Mais Proté pouvait changer de forme autant qu'il le voulait, et il était donc très difficile de le retenir. Il parvint finalement, et apprit qu'Odysseus se trouvait sur l'île de la nymphe Calypso. Mais c'était tout, et tous pleurèrent en repensant à Troie. Pendant ce temps, Hermès transmettait son message à Calypso, qui trouva cela injuste car elle avait tout donné pour Odysseus, après que son navire se fût échoué près de son île. Elle lui fournit le matériel nécessaire pour construire un bon radeau. Odysseus prit alors la mer pendant 17 jours et aperçut la terre au moment où Poséidon, qui n'était pas au courant de tout ça, revenait dans l'Olympe et décida de lui en faire encore baver un peu. Il provoqua une tempête des plus violentes. Odysseus se vit mourir avant que la déesse Hino ne vienne à son secours. Elle lui conseilla de quitter le radeau pour nager jusqu'au rivage, et il nagea ainsi pendant deux jours et deux nuits avant d'atteindre la terre et de s'endormir sous des arbres. Il se trouvait en fait sur l'île des Phéasiens, dont le roi, qui s'appelait Alcinoeus, laissait sa femme prendre les décisions. Leur fille Nausicaa partit laver le linge dans une rivière avant de se baigner avec ses servantes, quand elles virent soudain un homme nu surgir devant elles. Elles s'enfuirent toutes sauf Nausicaa, et il fut ensuite accueilli au palais où il raconta ses dix années d'errance le lendemain. Le roi Asinoeus lui prépara alors un bateau rempli de cadeaux qu'il ramena sur son île d'Ithaque. À son arrivée, il rencontra la déesse Athéna et élabora un plan avec elle afin de chasser les prétendants de sa maison. Elle commença par le changer en vieux mendiant et lui conseilla de passer la nuit chez son porcher, un homme fidèle et discret qui l'accueillit et l'hébergea. Athéna demanda pendant ce temps à son fils Télémaque, qui se trouvait encore à Sparte chez Hélène et Mélénas, de rentrer. Il arriva à Ithaque, se rendit chez le porcher pour lui demander d'aller prévenir sa mère de son retour. Il rencontra ensuite le vieux mendiant avant qu'Athéna ne lui rende son apparence réelle. Le fils retrouva alors le père, ils s'embrassèrent et pleurèrent de joie avant d'échafauder les plans pour le lendemain. Et Odysseus reprit son apparence de mendiant avant le retour du porcher. Le lendemain matin, Odysseus, toujours déguisé en vieux mendiant, retourna après vingt ans d'absence dans son palais. Il aperçut son vieux chien Argos, qui le reconnut également. Odysseus voulut caresser, mais il se ravisa de peur d'éveiller les soupçons. Son vieux chien, trop faible pour pouvoir se lever, mourut l'instant d'après et Odysseus essuya une larme. Odysseus se retrouva donc en compagnie des prétendants, tous moqueurs, et dont un osa même le frapper. Pénélope descendit ensuite pour se montrer aux prétendants et annonçait qu'elle attendait d'eux des cadeaux prouvant leur richesse, avant de demander à voir l'étranger maltraité. Odysseus lui inventa alors une histoire dans laquelle il déclara avoir rencontré son mari, ce qui la fit pleurer. Puis elle demanda à la vieille nourrice d'Odysseus de venir lui laver les pieds, et la nourrice le reconnut, car il avait gardé une cicatrice sur l'un de ses pieds. Odysseus lui ordonna cependant de rester dans la confidence. Le lendemain, Pénélope, qui n'était au courant de rien, apporta aux prétendants l'arc et les flèches de son mari, et déclara que celui qui parviendrait à bander l'arc et à décocher une flèche à travers douze cercles alignés deviendrait son époux. Bien entendu, personne n'arriva ne serait-ce qu'à tendre l'arc correctement. Odysseus demanda à ce qu'on lui passe l'arc, malgré la fureur des prétendants qui refusaient de voir un mendiant toucher à l'arc. Mais une fois l'arc en main, il le banda avec facilité et sa flèche traversa parfaitement les douze cercles. Et c'est sur les prétendants qu'il décochait ensuite une à une ses flèches, couvertes par son fils qui barrait en même temps la porte du palais. Une fois les flèches épuisées, c'est Athéna elle-même qui vint protéger Odysseus, qui les finit tous à l'épée, sans même épargner le prêtre, mais en laissant néanmoins la vie sauve aux poètes de la bande, dont l'art était divin. Les servantes nettoyèrent le carnage, et tout le monde vint lui souhaiter la bienvenue, ce qui le fit presque pleurer. La vieille nourrice alla alors chercher Pénélope, qui rejoignit son mari près de la cheminée. Ils se regardèrent en silence, et on les laissa seuls pour les retrouvailles. Mais tout d'abord, afin d'être bel et bien sûr qu'il s'agissait là de son mari, Pénélope demanda à la nourrice de mettre en place le lit qu'Odysseus avait jadis fabriqué, pour la simple et bonne raison qu'il était en fait impossible de le déplacer, car Odysseus l'avait entièrement fabriqué dans un arbre. Odysseus devint vers de rage, et Pénélope eut sa réponse. Aussi rusé que pouvait l'être Odysseus, sa femme s'était sur ce coup-là avérée plus maligneux que lui. Dans la grande salle, le musicien sortit sa flûte, les chœurs se remplirent de légèreté et d'allégresse, et l'on dansa jusqu'au bout de la nuit, en se réjouissant de revoir Odysseus, enfin de retour, après vingt ans d'absence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501